Bonjour, mon nom est Sébastien Beaudoin, je suis chef d'équipe en plomberie au CHU de Québec. Si on veut une chambre de patient, équivaut à peu près à la plomberie d'une maison. Comme on a peut-être 200 chambres, donc ça fait 200 maisons à peu près à s'occuper. C'est un chauffage qui fait toutes les maisons, une climatisation qui fait toutes les maisons. Toutes les réparations inhérentes à ça, il faut que tu t'en occupes. Après ça, 50 % de la bâtisse ici, c'est des laboratoires. Ça fait que c'est pas la même dynamique en plomberie, l'hôpital versus les labs. On parle d'oxygène, qu'on parle de l'air médical, qui est de l'air pur, qu'on parle de la suction, plus les autres gaz utilisés dans les blocs opératoires. Des gaz anesthésiants, tels du protoxyde d'azote, des gaz neutres qu'ils utilisent pour les outillages de l'azote. On a sept systèmes d'eau pure. J'ai un système d'eau pure pour la stérilisation, j'ai un système d'eau pure pour des systèmes de robots d'analyse de sang. J'ai des systèmes d'eau pure pour des laboratoires. Ça fait que ça, il faut faire l'entretien là-dessus. Des changements de fil de machine à roue, machine à glace, des inspections de pompes. Je ne fais pas juste de la maintenance, je fais de l'installation aussi. C'est toujours le fun d'installer des affaires neuves. C'est comme là, on est présentement sur un travail dans une salle mécanique. On fait des changements, on profite de l'été, c'est sur le chauffage. Ça fait que là, on est en train de tout refaire le setup qui était là. Tout ce qui est sur le terrain de l'hôpital, c'est nous autres. Les bornes fontaines, c'est nous autres qui s'en occupent. Tout ce qui est le système d'eau de l'hôpital. On pense toujours que plombier, c'est des toilettes, des lavabos. Juste pour faire marcher l'équipement, sans parler des lavabos, des toilettes, ça nous prend de l'eau. Les médecins et les infirmières, ils soignent les patients. Sauf que s'ils seraient dans une grange avec pas d'eau, pas de chauffage, pas d'électricité, pas de ventilation, ils ne pourraient pas soigner grand-chose. On a des systèmes de robots d'analyse de sang. Eux marchent avec des systèmes d'eau pure. Si le système brise, bien là, tout arrête, puis ça commence à s'empiler. Les blocs opératoires, eux autres, ils ont une température. Mais il ne faut pas qu'ils fassent trop chaud, sinon ils arrêtent d'opérer. Ça fait que là, ça retarde, il faut que ta climatisation marche tout le temps. Ça tombe souvent sur le critique comme ça. Je veux dire, bien souvent, sur la construction, le plombier va faire de la tuyauterie d'eau, puis il va faire des tuyauteries de gaz, mais c'est plus spécialisé un peu. Mais ici, de l'eau, de l'air, du glicleur, des gaz, c'est toi qui s'en occupe. C'est le fun. J'ai eu beaucoup de gars de l'extérieur qui sont venus, des gars de construction, puis quand ils arrivent, c'est « Ah, ben oui! » Il dit « Ouais, c'est le fun, on apprend plein, plein, plein d'affaires. » Quelqu'un qui aime apprendre, qui aime étudier, développer, puis voir des choses, c'est pas mal le meilleur endroit.